Recoucou les étoiles, j'ai décidé de refaire une vidéo, une suite avec les messages de ce jeudi tarot, message de votre flamme jumelle. Donc si vous me rejoignez maintenant et puis que vous vous dites, ben moi je choisis le quartz rose ou le jade ou la pierre rouge, et bien ok, sinon sachez qu'il y a eu un tirage au préalable que je n'ai pas pu terminer parce que sur Instagram les vidéos ne peuvent pas durer plus de 15 minutes où j'ai commencé avec le tarot de l'amour. Donc si jamais, ben voilà, et ça c'est, ça complète en fait le jeu. Voilà, alors on va commencer par cette carte pour les personnes qui avaient choisi la colonne du quartz rose, c'est le cheminement. Alors, chaque voyage commence par un rêve. Et ici, le message de votre énergie, donc ça peut être votre autre, votre projet, peu importe, d'accord, mais en tout cas, le lien relationnel, l'autre avec qui vous voulez ce lien relationnel. Donc le message c'est, profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Je te porte dans tes efforts, le jour pour rêver, la nuit pour s'aimer. Aucune route ne sera trop longue pour moi. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi. Voilà, donc à vous de voir, hein, pour qui vous mettez ou pourquoi vous mettez cette énergie. Ok ? Eh bien, pour les personnes qui avaient choisi la colonne du jade, ici on a le karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Ça veut dire qu'on peut effacer ce qui s'est passé dans le passé et réécrire notre passé, tout simplement, d'accord ? C'est pas que le passé est en train de revenir. Et pour éviter que ça revienne, on va le réécrire. Ok. Donc là, rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire grâce à vous et vous êtes en train de libérer votre ascendance. C'est juste magnifique. La troisième carte, c'est un temps pour comprendre. Changer de regard. Ça, c'est pour les personnes qui avaient choisi la pierre rouge. C'est du jaspe rouge. Si je me... Enfin, je crois que je me suis re-souvenue du nom de cette pierre. C'est terrible quand même. Ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Sois fier de ton évolution. Prends du temps pour toi. L'interlude du bonheur s'installe en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors, prenez le message à votre niveau, à vos circonstances de vie. Et vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait une carte en trop qui était sortie du jeu, qui avait sauté du jeu. Et j'ai dit que pour moi, c'était un petit message général pour tout le monde. Je vais juste la canaliser. Ici, Alors, les messages que j'ai sont les suivants. Pour tous, ici, le message est que on vous demande de faire preuve de neutralité. Un peu comme si vous, vous étiez une page ou un livre et que ce livre, on vous demande d'avoir des pages blanches dans ce livre ou dans... Voilà. Et pour que sur ces pages blanches, on puisse, vous puissiez écrire ce qui est vous. C'est comme ça que ça vient. D'accord? Ce qui est vous, que cela puisse s'écrire, se composer, se dessiner. Au-delà de ça, j'entends beaucoup le mot expression orale. Donc, chakra gorge. Regardez un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que c'est un peu coincé? Et si c'est le cas, ben, amnésie de l'amour, amnésie de... de la bonté, amnésie... un exercice tout simple que vous pouvez faire pour... même pour tout, pour toutes les zones de votre corps qui vous chicanent, c'est vraiment de vous... de descendre dans la conscience du cœur et de cesser d'être dans le mental, dans le carousel du mental. Descendre dans la conscience du cœur, sentir cette... cet amour de la source et cet amour que vous avez pour vous-même et puis après de ramener tout cet amour de le mettre là au niveau de... justement de votre gorge. Je sens le creux, vous savez, celui qui est juste au-dessous de la trachée, là, voilà, juste le petit creux là où il y a les deux os, enfin l'os qui fait le V comme ça, juste là, juste à cet endroit-là. Donc, d'y amener, c'est vraiment la conjonction entre le chakra cœur et le chakra gorge. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, laissez votre cœur œuvrer pour votre... 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 Voilà. Cela va vous permettre de grandir. C'est ce que j'entends. Et d'ailleurs, c'est le message grandir. Mes étoiles, peut-être à plus tard, puisque, apparemment là, le canal est ouvert pour les messages ou peut-être à une autre fois. Allez savoir. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Soyez tendres envers vous, soyez tendres envers les autres. Chaque émotion, chaque réaction, qu'elle soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, est un acte dû à un malaise, à un manque, à une émotion négative ou positive. D'accord? Donc, et toujours ce regard d'amour envers l'autre. C'est pas facile, je sais, mais ça sera mon message du jour. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao! Ciao!